Emmanuel Castello, un commercial au sein de la brasserie Camoral, donc une brasserie artisanale toulousaine qui existe depuis 2018. Nous travaillons pour partie avec les bars, restaurants, donc une partie en fût et une partie de notre gamme qui est distribuée en bouteilles. Donc voilà, on a deux pôles d'activités un peu différents. On a le label Origine France Garantie auquel on tient, on est même la seule brasserie française avec ce label. Donc vraiment tout vient de France, ce qui est assez difficile pour s'approvisionner. Mettons pour donner un exemple, le verre vient d'Albi, le carton de Bordeaux. Voilà, on essaie de faire vraiment très très attention. Et il y a une appétence des clients et des consommateurs pour ce genre de produit, avec des gens qui font attention aux sources d'approvisionnement. Donc voilà, bière artisanale, on a une dizaine de références, un peu plus en fût. Tout se passe bien, la société grossit et nous sommes au Smart pour présenter et représenter notre bière. Comme vous avez pu le constater, c'est l'endroit le plus convivial. Mais on est bien entouré, donc il y a des distributeurs de vin, un charcutier, un marailleur. Donc on a de quoi, c'est un peu le centre névalgique du Smart. C'est là où on se rend compte pour discuter, mais bon, la bière, la bière sert à ça. La bière de Toulouse, oui, on est à l'Ardenne. Oui, excusez-moi, je n'ai pas vraiment précisé. On est à côté de l'hôpital Purpan, donc on est vraiment plein centre. Voilà, et on commence à avoir une petite notoriété sur la région. Et un peu sur la côte, un peu plus loin, mais restons modestes. D'abord, Toulouse. On est distribués, comme je vous l'ai dit, sur les bars de la région. Donc pour des raisons logistiques, ça part pas très loin. Ça part au Garotte, je veux dire, dans ce cercle-là. Alors que les bouteilles, via la grande distribution, donc des marques comme Leclerc, Carrefour, Auchan, etc., peuvent partir un peu plus loin. Mais on va dire qu'on va de Perpignan à Bordeaux, pour aller jusqu'à Agen, voilà, pour situer. On va dire que c'est le grand, grand sud pour les bouteilles et un peu plus restreint pour les fuites, pour les questions de logistique. Mais c'est amené à changer, parce qu'on a trouvé une solution pour pouvoir exporter nos fuites un peu plus loin et être présents via des salons ou des chaisons. Chez Tonton. Chez Tonton, donc, place Saint-Pierre. Mais les Toulousains, ça veut très bien aussi. C'est le bar des jeunes sur la place Saint-Pierre, avec tous les rugbymans, tous les jeunes sportifs, tous les étudiants. Donc, je l'irai évidemment chez Tonton. Ça a été le premier bar.